La CICT est une nouvelle entreprise qui a été créée il y a pratiquement 7 mois et nous sommes dans le domaine du BTP, du commerce général, de la construction. Mais nous sommes spécialisés dans la vente des barres d'armature en fibre de verre. Voilà, ça c'est notre spécialité parce que les barres d'armature en fibre de verre sont un produit qui remplace le fer en assiette dans la construction de nos jours. Dans le cadre de Hachibat, nos attentes sont qu'aujourd'hui nous sommes contents d'être là parce que nous avons fait connaître le produit déjà à beaucoup de personnes qui ne s'imaginaient pas qu'un tel produit pourrait remplacer l'assiette parce que son avantage premier, c'est qu'il est 100% non corrosif. Et de sa légèreté qui a impressionné vraiment tout le public qui part celle-ci, donc ça nous a vraiment émerveillés. Et vraiment, ils ont vraiment prêté attention à ce produit parce que c'est important pour surtout l'Afrique, la Côte d'Ivoire, de savoir que de tels produits existent et qu'ils puissent vite entrer en vigueur chez nous ici en Côte d'Ivoire, pour ne pas être les derniers pour une fois. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme on le dit, a un problème de logement. C'est vrai, les gens construisent, il y a des commissions immobilières, mais les prix sont élevés. Et si nous avons un produit qui nous permet d'avoir un logement durable, ou bien un édifice, ou bien un ouvrage durable, pourquoi ne pas en profiter et ne pas faire en profiter les Ivoiriens ? pour que les Ivoiriens aujourd'hui puissent avoir à eux une maison tranquillement, moins chère. Parce que ce produit permet aussi d'avoir des bâtiments légers, permet aussi de diminuer le coût, parce qu'on a une économie de 20 à 30% après le projet. Donc, c'est intéressant parce qu'il rentre aussi en ligne de compte de nos ingénieurs, parce qu'il a des règles de calcul qui sont différentes de l'acier, à permettre à nos ingénieurs de se former sur ça, parce que le FIB est l'avenir. Donc, nous conseillons vraiment, en toute section de la construction, de prendre en considération tout ce qui est produit dans l'avenir, surtout dans la construction. Il nous permet vraiment de mettre le client ou la population à l'aise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !